Cette crise sanitaire est causée par la COVID-19 qui s'attaque par des sécrétions nasales. Une forte fièvre et des violents maux de tête. Une forte fièvre et des violents maux de tête. Une forte fièvre et des violents maux de tête. Point. Les pays occidentaux. Les pays occidentaux et africains. Les pays occidentaux et africains. Les pays occidentaux et africains. ont pris des mesures barrières pour stopper cette maladie. Pour stopper cette maladie. Point. À la ligne. Les pays occidentaux et africains. ont pris des mesures barrières pour stopper cette maladie. Point. À la ligne. Nous passons au deuxième paragraphe. En passant, vous les parents, veuillez filmer maintenant vos enfants en pleine action. Envoyez dans leurs photos via le numéro qu'on vous a annoncé au niveau de l'écran. Nous passons au deuxième paragraphe de la dictée. Le confinement semble être l'une des stratégies édictées. L'une des stratégies édictées pour limiter la propagation. 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 Le confinement semble être l'une des stratégies édictées. pour limiter la propagation. Pour limiter la propagation. Et la contamination. Point. Le port du masque. Le port du masque. Le port du masque. La distanciation. Le port du masque. La distanciation. Le lavage régulier des mains. Et autre que le levage régulier. Les mains. Le lavage régulier. Le port du masque. Le port du masque. La distanciation. Le lavage régulier des mains. et autres sont fortement recommandés. Et autres sont fortement recommandés. Le port du masque, virgule, la distanciation, le lavage régulier des mains et autres sont fortement recommandés. Point final. Nous allons relire définitivement notre texte de dictée. Plus rapidement. Le coronavirus est une réalité. C'est une pandémie qui décime les populations du monde entier avec de nombreux morts et la paralysie des économies. La crise sanitaire est causée par la COVID-19 qui s'attaque par des sécrétions nasales, une forte fièvre et des violents maux de tête. Les pays occidentaux et africains ont pris des mesures barrières pour stopper cette maladie. « Le confinement semble être l'une des stratégies édictées pour limiter la propagation et la contamination. » « Le port du masque, virgule, la distanciation, virgule, le lavage régulier des mains et autres sont fortement recommandées. » « Nous sommes, chers parents, au terme de notre dictée. Veillez donc filmer ce texte, la dictée de vos enfants et envoyez via le numéro qu'on vous a dicté sur l'écran. » « À 30 secondes. » « Vous savez, chers parents, vous allez croire que nous, on est en train de nous amuser ici. Certains ont déjà goûté le goût des primes. Donc, veillez préparer vos enfants. On n'est pas en train de s'amuser. Bien sûr, il y a quelques récompenses, mais c'est en vue de préparer ces enfants pour les échéances qui les attendent d'ici à là, à savoir le concours et le CEP. Ok, les 30 minutes, ce sont arrivées à leur terme. On arrête et puis, nous allons maintenant enchaîner parce que d'ici à là, on va arriver. Nous allons passer à la correction. D'ici à là. Sous-titrage Société Radio-Canada Matinal, l'énergie au quotidien. Avez-vous déjà regardé la mère poule étendre ses ailes lorsque ses poussins sont menacés par un épervier ? Remarquement, oui. En tout cas, c'est la réaction que vos parents ont eue et vous-même lorsque vous avez appris qu'une pandémie grave et mortelle était entrée au Cameroun. Pour la première fois, certains d'entre vous ont entendu parler des mots comme confinement, comme distanciation sociale. Seulement, certains d'entre vous, sourds au conseil et aux recommandations des parents, ont dû s'évader pour reprendre des attitudes que je taxerais d'irresponsables. Il y en a, par exemple, qui se promènent dans la rue sans se protéger le nez avec un masque. Il y en a qui se saluent, s'embrassent et se touchent avec leurs camarades. Il y en a qui vont dans des lieux de plaisance et de plaisir comme les bars, les snacks, ainsi de suite, au mépris de tous les conseils et de toutes les consignes. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? C'est que la crise sanitaire actuelle ne les concerne pas du tout. C'est une affaire de vieilles personnes. Et pour justifier davantage, ils se disent, leur devoir en tant qu'élèves écoliers ou étudiants, c'est de réussir à leur examen. Que non, que non. Ces observations m'ont poussé ce matin à me poser un certain nombre de questions. La première question, c'est celle de savoir si un élève qui est en mauvais état de santé physique peut convenablement mener ses études et réussir à son examen. Deuxièmement, un enseignant malade peut-il convenablement dispenser ses cours ? Troisièmement, des parents en mauvaise santé peuvent-ils travailler et trouver les moyens nécessaires pour subvenir aux besoins de votre scolarité ? Si vous répondez à ces questions, moi, je vais vous aider en vous démontrant que tous, autant que vous l'êtes, élèves, étudiants, écoliers, sont concernés par la lutte qui est menée actuellement contre cette pandémie mondiale. Premièrement, je vais évoquer la santé de l'apprenant lui-même, c'est-à-dire votre santé en tant qu'élèves, écoliers ou étudiants. Si vous n'êtes pas convenablement en santé, eh bien, vous allez connaître un certain nombre de retards au niveau de votre scolarité parce que vos camarades et les programmes, eux, ne vous attendront pas. Ils vont continuer pendant que vous, vous serez à vous morfondre et à vous préoccuper de votre santé. Deuxièmement, les parents. Vos parents, vous le savez très bien, sont ceux qui subviennent aux charges de votre scolarité. Alors, s'ils tombent malades, ils ne vont plus au travail et ne pourront plus gagner de quoi subvenir aux charges de l'élève que vous êtes en tant qu'apprenant. Donc, leur santé est fondamentale. Ensuite, il y a les enseignants. Les enseignants sont également des maillons importants dans la chaîne en tant que des personnes qui délivrent le savoir. C'est eux qui vous conduisent progressivement vers le succès à la fin de l'année. Un enseignant malade devrait d'abord se préoccuper de ses problèmes de santé avant de venir à l'école. Et il y a de fortes chances que toute votre année scolaire soit compromise parce que des enseignants malades n'ont pas pu venir à l'école. Ensuite, il y a vos camarades. C'est les personnes que vous côtoyez au quotidien. Ils sont avec vous. Vous échangez un certain nombre de choses. Il suffit seulement que l'un d'eux soit malade et dans l'ensemble, il y a de fortes chances que vous soyez contaminés. En définitive, vous avez donc quatre composantes. Vous-même, vos parents, les enseignants et vos camarades. Vous devez veiller par vos attitudes responsables à ce qu'il n'y ait pas de contamination possible. Eh bien, je vais sortir par un challenge tout à fait simple. Êtes-vous au courant des différentes mesures qui sont prises pour vous protéger et protéger les autres? Amusez-vous à les citer et dites-le à vos parents. Et voilà, si cela est garanti, vous avez la deuxième clé importante de votre réussite cette année. Attention, l'école à la maison va bientôt commencer. Bonne chance à vous, chers apprenants. L'école à la maison, votre programme de la semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je suis Maurice Sommo, votre coach à l'éducation. Lorsqu'un élève échoue à un examen, en général, il développe ce qu'on appelle des thématiques persécutives. Alors, cette thématique persécutive consiste tout simplement à accuser un oncle au village pour envoûtement ou alors des enseignants qui n'ont pas été suffisamment bons ou alors des camarades de classe qui n'ont pas été très gentils. Bref, on remet en question tout le système. Pourtant, ces attributions causales, comme on les appelle, sont tout simplement des formes de justification fallacieuse d'un échec qui est dû à un manque d'organisation. L'organisation, c'est bien de cela qu'il s'agit. Une bonne organisation, c'est l'élaboration d'un bon emploi de temps. Et justement, aujourd'hui, chers apprenants, je vais vous parler d'emploi de temps. Il existe pour vous deux emplois de temps. Celui de l'école, vous y êtes contraint et soumis, et celui que vous avez pour la maison, c'est-à-dire l'ensemble des activités que vous allez effectuer dans le temps après l'école. Et pour élaborer votre emploi de temps, je vais vous recommander quatre petites étapes. La première étape, c'est celle qui consiste à définir ce qu'on appelle des objectifs. Je vous recommande deux objectifs. Un objectif fondamental à court terme, réussir absolument à son examen. Puis, des objectifs secondaires. Par exemple, à la fin d'un trimestre, vous voulez améliorer votre moyenne. Par exemple, vous pensez que vous ne donnez pas suffisamment de temps dans vos études, vous allez désormais vous y consacrer. La deuxième étape, elle consiste tout simplement à recenser l'ensemble des activités que vous avez à exercer une fois que vous êtes parti de l'école. Ces activités, c'est quoi ? C'est les travaux domestiques, c'est les rendez-vous avec le repétiteur, c'est les études en groupe, c'est le sport, la balade, la télévision, et surtout, et surtout ici, ne rien, rien oublier. La troisième étape maintenant, elle consiste à dresser, comme vous voyez sur ce tableau, votre emploi de temps, sous forme d'un tableau. Vous avez, en abscisse, c'est-à-dire sur le côté droit, l'ensemble des sept jours de la semaine. Et puis, tout en dessus, vous avez l'ensemble des tranches horaires correspondant aux activités de votre emploi de temps que vous allez élaborer. La quatrième étape maintenant, elle est la plus importante. Vous allez placer à l'intérieur de votre tableau l'ensemble des activités. Vous allez commencer par les activités qui vous permettent de réaliser votre objectif fondamental, c'est-à-dire réussir. Ainsi, par exemple, et vous voyez là en rouge, les rendez-vous avec le repétiteur, les études que vous allez mener personnellement, le travail en groupe avec vos camarades. Mais n'oubliez pas d'y placer également les autres activités, car toutes contribuent, n'est-ce pas, à réaliser votre objectif. Dressez votre emploi de temps et je vais vous donner quelques petites astuces ou quelques consignes. Premièrement, renouvelez votre emploi de temps chaque semaine. Cela vous permet de vous ajuster et d'être... Mention importante ! Cette émission est un programme pédagogique télédiffusé conçu pour aider les élèves de classe de CM2 and class 6 à préparer leurs examens officiels respectifs. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloigné des éléments de distraction. L'écolier est l'unique sujet de l'évaluation. Il doit donc être la seule personne à produire son devoir pendant les 10 minutes que vont durer la lecture, de la dictée ou du calcul rapide. Pour être pris en compte, le parent ou le tuteur qui assiste l'enfant devra veiller, dans les 30 secondes qui suivent la fin d'une épreuve, à envoyer par WhatsApp au numéro 657 53 53 56. 1. Une photo claire du devoir que l'enfant aura rédigé à la main et sur du papier. 2. Une image de l'enfant en train de travailler. Les copies reçues dans les délais de temps seront corrigées en direct et les 5 meilleures de chaque discipline seront récompensées par de nombreux lots. A chaque participant, nous recommandons silence, concentration et rapidité. Bon courage à tous ! Ok, chers parents, nous revenons ici maintenant pour la correction. Mais avant la correction, je tenais aussi à vous rappeler les principes. Vous savez qu'aujourd'hui, nous ne nous faisons pas dans la dentelle. C'est pour préparer ces enfants à obtenir leur CEP ou bien leur concours d'ici à là. Pour cela, ceux qui seront retenus comme les meilleurs auront à recevoir de nombreux cadeaux dont je vous ai parlé depuis. Il y a donc des gels hydroalcooliques, il y a des cahiers, il y a des t-shirts, il y a même des sachets matinales, des sacs à dos, ainsi de suite. Nous allons passer donc à la correction. On va d'abord afficher cette correction, cette dictée normalement qui est là-bas au tableau. Le coronavirus est une réalité, est une pandémie qui décime les populations du monde entier avec de nombreux morts et la paralysie des économies. Cette crise sanitaire est causée par la COVID-19 qui s'attaque par des sécrétions nasales, une forte fièvre et des violents maux de tête. Les pays occidentaux et africains ont pris des mesures barrières pour stopper cette maladie. Le confinement semble être l'une des stratégies édictées pour limiter la propagation de l'art et la contamination. Le port du masque, la distanciation, le lavage régulier des mains et autres sont fortement recommandés. Je vais commencer dans la correction. On a ici la copie de, je ne sais pas, un zimé. Brian, Joy. Le coronavirus est une réalité. Deux points. C'est une pandémie qui décime les populations du monde entier avec de nombreux, nombreux fautes. Morts et la paralysie, paralysie, des fautes des économies. Cette crise sanitaire est causée par la COVID-19 qui s'attaque par les sécrétions, sécrétions nasales. Il n'y a pas de S. Sécrétions à S et nasales à S. Fautes, fautes. Donc, ça fait quatre fautes. Voilà. Voilà. Une forte fièvre et des violents mots avec O-N-T, avec O-T-S. Voilà. La copie est déjà annulée. Nous passons au numéro 2. Ici, là, nous avons le nom WELONG-GROZEP. Bon. Le coronavirus est une réalité. Deux points. Une pandémie. Il écrit pandémie deux fois. C'est une pandémie qui décime les populations du monde entier avec de nombreux morts et la paralysie. Paralysie, faute. des économies. Je ne sais pas ce qu'il a écrit. Cette crise sanitaire. Crise, il n'a pas bien écrit. Il a écrit 11. Faute. Sanitaire. Et causée, causée avec ses O. Faute. Par la COVID-19. Qui s'attaque par des sécrétions. Sécrétions. Faute. Il écrit avec ses quatre fautes déjà. Nasales. Une forte fièvre. Et des violents violents avec A-N-T. Voilà. Cette copie est aussi éliminée. Nous avons ici, nous sommes avec Ibande Fonkwa Jessica. Classique, c'est. Bon. Le coronavirus est une réalité. C'est, avec S, E, S. Faute. Une pandémie qui décime les populations, populations sans S, du monde entier, avec de nombreux morts et la paralysie. Il écrit paralysie. Faute. Des économies. Faute. Voilà. Cette crise sanitaire est, avec E, S, au lieu de E, S, T. Faute. A, F. OK. OK. Nous continuons. Jusqu'ici. Celui-ci, je ne vois pas le nom. Je ne sais pas. Je ne vois seulement papa. Je vais passer. Les appels. Si les parents pouvaient arrêter au moins ceux d'appeler. Ici aussi, nous allons donner le nom bien après. Le coronavirus est une réalité. C'est une pandémie qui décime les populations du monde entier, avec de nombreux morts et la paralysie des économies. Très bien. Cette crise sanitaire est causée par la COVID-19 qui s'attaque par des sécrétions nasales, une forte fièvre et des violents maux de tête. Les pays occidentaux et africains ont pris des mesures barrières pour stopper cette maladie. Le confinement semble être l'une des stratégies édictées par, pour limiter, la propagation et la contamination. Le port du masque, la distanciation, le lavage régulier des mains et autres sont fortement recommandés. Je peux dire que là, maintenant, je ne sais pas le nom, là, c'est Quiche Aron. Zéro faute, apparemment. Quiche Aron, qui a zéro faute. Quiche Aron a zéro faute. Nous allons continuer. Nous continuons maintenant avec Togia, GiaDem. Voilà. Le coronavirus est une réalité. C'est une pandémie qui décime les populations du monde entier. Avec de nombreux morts et la paralysie des économies. Très bien jusque-là. Cette crise sanitaire est causée par la COVID-19 qui s'attaque par des sécrétions nasales, virgule. Une forte fièvre et des violents maux de tête. Très bien. Les pays occidentaux et africains ont pris des mesures barrières pour stopper cette maladie. Très bien. Le confinement semble être l'une des stratégies édictées, 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 une faute. Pour limiter la propagation et la contamination. Le port du masque. La distanciation. Distanciation. Deuxième faute. Le lavage régulier des mains et autres sont fortement recommandés. Vous savez qu'on n'est pas venus ici pour s'amuser. Nous ne sommes pas là pour s'amuser. Voilà, la deuxième a deux fautes. Ok. J'en sais. Il ne passe pas. C'était avec cette année qui était tout à l'heure, non? Oui. Elle a deux fautes. Nous continuons avec la correction. Nous sommes avec Sanaki. Avec Sanaki. Le coronavirus est une réalité. C'est une pandémie qui décime les populations du monde entier avec de nombreux morts. et la paralysie des économies. Cette crise sanitaire est causée, causée, une faute. Il est plus causé avec eau par la COVID-19 qui s'attaque par des sécrétions nasales, sécrétions nasales. Sécrétions faute, nasales, faute. Une forte fièvre et des violents, violents, faute. Quatre fautes déjà. Mots de tête, mots avec un EAU. Je ne connais pas le nom de celle-ci. Le coronavirus est une réalité. Deux points. C'est une pandémie qui décime les populations du monde entier avec de nombreux morts et la paralysie des économies. Cette crise sanitaire est causée par la COVID-19 qui s'attaque par des sécrétions nasales, une forte fièvre et des violents maux de tête. Les pays occidentaux et africains ont pris des mesures barrières pour stopper, stopper de paix. Une faute. Là, il y a un... Cette maladie. Le confinement semble être l'une des stratégies est dictée, édictée, édictée. Une faute. Pour limiter la propagation et la contamination. Le port du masque, la distanciation, le lavage régulier des mains et autres sont fortement recommandés. Le nom, là, c'est qui déjà ? C'est Claude. C'est Claude qui, là ? Ce n'est pas déjà. Claude. Il a deux fautes. Voilà, nous sommes ici avec Mofo et Vaim. Le coronavirus est une réalité. C'est une pandémie qui décime les populations du monde entier avec de nombreux morts. La paralysie, bon, là, elle a sauté au moins. Économique. Économique, c'est une faute. Parce que là, je ne le dis pas très bien. Cette crise sanitaire est causée par... J'ai dit la COVID et non le... COVID-19 qui s'attrape par des sécrétions nasales. Je dis qui s'attaque, pas s'attrape. Un peu. Et... Des violents maux de tête. Les pays occidentaux et africains ont pris des mesures barrières pour... pour stopper cette maladie. C'est au moins ces quatre fautes-là, déjà. C'est au moins ces quatre fautes. Voilà, on passe donc à la dernière copie. deux femmes ou deux femmes. Le COVID... Le coronavirus est une réalité. C'est une pandémie qui décime les populations du monde entier avec de nombreux morts. Morts sans S. La paralysie, donc... La paralysie... Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? La paralysie économique. Cette crise... Les enfants écrivent un peu tréma sanitaire est causée par la COVID-19 qui s'attaque par des sécrétions nasales. Voilà. Une forte fièvre et des violents maux de tête. Les pays occidentaux et africains, africains, là, ont pris des mesures barrières pour stopper donc cette maladie. Le confinement semble être l'une des stratégies édictées pour... édictées pour limiter la propagation et la contamination. Le port du masque. La distanciation. Le lavage régulier des mains. Et les autres sont fortement recommandés. Recommandés avec S. A-E-S. Ça veut dire qu'il y a une faute. OK. C'est une deux cas. Correction. OK. Après. Nous allons continuer, chers parents, parce que le temps qui nous est empathie, soyez tranquilles. Ceux des enfants qui auront bravé cette épreuve, on va vous appeler. On va encore continuer à corriger au moins ces dix copies qui ont été enregistrées après. Nous encourageons déjà les quatre qui ont été déjà sélectionnés là. Voilà. Kutcher, Togia, Claude, Decam, qui ont bravé donc déjà cette épreuve. À ceux-là vont s'ajouter les autres. On va continuer la correction bien après. Voilà. Bravo à vous. Demain déjà, ça continue avec votre maître d'anglais qui sera là avec vous. Bye bye. Chère maman, contente de vous retrouver et de partager avec vous une astuce qui a changé mon quotidien. Voilà, elle est là, mon astuce. Matinale super lactée d'un savoureux mélange de poudre, de pur cacao, de sucre et plus de lait. Rajoutez juste de l'eau chaude, remuez et c'est prêt. Mmm, maman, c'est délicieux. Oui, trop bon. Et oui, c'est Matinale super lactée. Facile, rapide, délicieux et nourrissant pour une journée pleine d'énergie. Découvrez Matinale super lactée au bon du cacao 175 francs seulement. Matinale, l'énergie au quotidien.